Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur les vidéos DJ Stuff, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble la Reign 72 Mac 2. Alors c'est l'évolution de la 72 normale avec pas mal de petits ajouts que je vais vous citer un peu au début de la vidéo et qu'on va voir un peu ensemble au fur et à mesure de la vidéo comme on fait toujours, on décortique le matériel jusqu'au bout. La 72 Mac 2, tout comme la 72, elle fonctionne sur Serato DJ Pro, elle débloque le logiciel, enfin elle active le logiciel, comme vous le savez Serato DJ est un logiciel qui demande du périphérique certifié, si c'est pas un périphérique, si vous regardez pas sur le site et que vous choisissez pas votre matériel selon ce qui est indiqué sur la liste, ça ne fonctionnera pas. Donc celle-ci active Serato DJ Pro et active aussi la partie DVS de Serato DJ. Elle débloque aussi la fonction Pitch & Time qui vous permettra de faire des Time Stretch, vous savez l'équivalent Master Tempo qui lock très, enfin dans des valeurs très 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 lointaines comme du 20 à 30% sans que ça dénature de trop votre qualité audio. Enfin, n'empêche que ça ne vous force pas non plus à aller dans des valeurs extrêmes comme ça. Donc ça débloque tout ça, les fonctions que vous allez avoir en plus, enfin les améliorations que vous allez avoir en plus, physiquement, sur la bécane on pourrait dire, vous avez la mise à jour du crossfader et des faders, donc vous en avez trois. Avant sur la 72 c'était des Mach 3, maintenant c'est des Mach 4, comme vous savez je ne suis pas scratcher mais en gros il y a une meilleure glisse, meilleure solidité, tout ça. Et la tension n'est plus ajustable en interne dans le mixeur mais vous avez une petite variation qui est faite ici avec la vis. Voilà c'est quand même une évolution assez notable et assez appréciable. Deuxième évolution et ça je n'ai pas pu en profiter sur ma rain mp2014 puisque je pense que c'est une évolution hardware, c'est que vous pouvez maintenant et vous allez voir dans la configuration choisir, je n'ai pas appuyé assez longtemps, voilà, choisir dans les settings la possibilité, vous voyez ici dvs, de pouvoir faire soit du phono cd, soit du aux. Avant on était obligé de passer sur le phono cd, sur la paire de rca phono cd et donc par exemple si vous utilisez phase c'était entre guillemets impossible, enfin impossible, de lire des vinyles normaux et faire du dvs. Maintenant c'est possible parce que vous pouvez mettre votre phase sur la partie aux que j'ai fait derrière dans la vidéo, c'est pour ça que j'ai mis aux et vous pouvez lire vos vinyles normaux raccordés en rca directement sur la partie phono, donc ça c'est quand même appréciable aussi. Autre chose qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo, dans les préférences vous avez aussi la possibilité, bon maintenant qu'on y est autant en parler, cette fonction donc paramètres setup va vous permettre d'assigner une fonction selon les fonctions où vous êtes. Evidemment si vous êtes sur la partie roll, regardez sur sur l'écran, dès que je vais faire paramètres heure, évidemment ça me change ma on va dire ma banque de roll, je vais de 1 huitième à 16 temps ou je vais de 1 quart à 32, ça habituel sur les logiciels, sur tous ces râteaux, vous êtes habitués. Par contre quand je vais être par exemple sur la partie, donc ça va toujours me faire si je suis en mode sync, vous voyez ça me le fait toujours, par contre si je suis sur la partie Q ici, vous voyez il ya le sync qui s'active donc après avec le bouton shift, hop, je le désactive. Ensuite, par exemple, ça peut vous faire aussi office de salon Q, donc par exemple si je vais sur roll, désactivons le, voilà, si je vais sur roll, ça va continuer toujours à régler mes temps, par contre si je vais par exemple sur le haut Q, vous avez le salon Q sur le bouton 2 et plus de salon Q sur le bouton 1. Instant double ça va vous faire la même chose, si vous êtes ici ça va vous rien vous faire, vous voyez, ça fait varier les temps par exemple, ah oui pardon, si je mets sur le haut Q, tac, vous voyez ça m'active directement la stand double. Pour les connexions sur la face avant, vous avez la partie de l'écho du micro 1, la partie micro 2, toute la partie cross fader, fader avec le réglage de tension, le réglage de courbe, le réglage du reverse, le hamster, vous avez un foot switch pour activer les effets, ça, ça peut être pas mal, et la sortie casque 3.5635. Et voyons maintenant ce qu'on pourrait avoir à l'arrière, faisons attention de ne rien casser. A l'arrière, on retrouve, on va partir de la droite, deux entrées micro combo jack xlr, ce qui est top, c'est que vous pouvez aussi en faire une entrée line, vous voyez, ou mic en commutant. toutes les entrées ici du deck 1, deck 2 en phonoline et la partie aux avec la vis de masse pour brancher votre partie de vinyle, session in, session out, les deux ports usb pour brancher vos platines, alors là la 12, mais vous pouvez très bien brancher, je sais pas moi, recharger votre téléphone ou voilà. La sortie boost en 6.35, sortie xlr en xlr, bah oui normal, sortie master, parlons ce que je veux dire, master en xlr, et l'entrée sortie usb a et b pour brancher deux ordinateurs avec deux seratos différents, par exemple deux playlists différentes, enfin deux librairies différentes, ça c'est super top. c'est parti pour la navigation, alors quand vous scrollez sur la petite molette ça vous permet de vous balader dans vos playlists ou vos morceaux, bien évidemment n'appuyez pas tout de suite sur le bouton scroll ici parce que sinon ça va vous charger le morceau, c'est le bouton back qui va vous faire basculer entre playlist et morceau, ensuite eh ben vous chargez le morceau qui vous convient, par exemple je vais mettre la cape à gauche et ici je vais mettre l'instrumental à droite. voilà, alors ce qui est sympa aussi c'est que ça permet d'avoir une visibilité, regardez, je n'appuie vraiment pas sur le bouton scroll, je le touche simplement, vous voyez, ça affiche les, ça c'est assez pratique, si on veut juste avoir une visibilité, je touche et je peux, voilà, donc ça c'est super top et vous pouvez revenir en arrière, vous voyez sur l'écran quand on est, plutôt que d'appuyer sur back, vous pouvez aussi appuyer sur la petite flèche pour revenir en arrière dans les playlists. Toujours partie navigation, on va partir sur l'écran, il y a pas mal de choses que vous pouvez paramétrer, vous voyez ici vous pouvez sync les clés entre elles, enfin verrouiller les clés, pardon, donc vous pouvez le mettre ou non, alors vous avez la répétition qui se fait, vous voyez ici, bien entendu, pareil si vous appuyez, alors je vais l'enlever, pareil si vous appuyez sur shift et l'écran, vous allez avoir le master tempo, donc vous pouvez le désactiver comme vous le souhaitez, le sync ou pas sync en dessous, hop, donc vous pouvez le désactiver aussi et bon, il y a pas mal de paramètres qui se font mais ça on va voir au niveau des effets tout ça, donc vous pouvez choisir quel effet vous allez traiter, si c'est les effets internes ou les effets de Cerato et bien entendu, quand vous allez vous balader dans les paramètres du mixeur, vous allez avoir tout plein de paramètres que vous pouvez choisir, vous voyez, d'un point de vue tactile, bon ça il n'y a pas de grosse différence avec la première version de la 72. Et maintenant que notre morceau est chargé, on peut le lire, alors pour les besoins de la vidéo, pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec les termes, je me suis mis en mode id avec la 12 Mac 2 et en mode dvs, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur les deux modes, je les explique dans la petite page que vous avez vu, le lien que vous avez eu au tout début de la vidéo, donc platine de droite en dvs, et c'est parti pour la partie table de mixage, donc nous avons les gains normal, appelé ici level, les aigus médium grave pour les aigus, donc en mode kill, possibilité, via le menu dans l'écran, avec un appui long comme d'hab, aller sur, euh, non, c'est le 2 qui me concerne, voilà, je peux choisir entre, vous allez voir, par exemple pour les aigus, là on est sur du 6 kg en coupure, vous voyez, 3 kg maintenant, donc vous pouvez choisir entre les graves et les aigus, la fréquence de coupure, donc là je suis à 300 hertz, 150 hertz, donc vous, normalement avec votre casque, moi j'entends pas trop sur l'enceinte, mais vous avec votre casque, vous entendez une petite différence, qui plaît, il y a des personnes qui aiment que ça coupe plus ou moins, voilà, le filtre ici, on va le voir qui est, qui peut être commuté, enfin, associé à d'autres, d'autres effets, alors soit les effets de Cerato ici, les trois là, orange-rouge, ou soit le FlexFX, donc les effets internes de la table, alors, euh, il peut être associé soit demande manuelle, donc je mets soit les effets là et le filtre ici, soit vous pouvez le faire au niveau du TouchFX, vous voyez, il y a toujours le filtre ici, et vous pouvez le faire avec le doigt, on va voir ensuite, donc, passe-bas, avec une coupure totale à la fin, moi j'adore particulièrement ce genre de réglage, et on peut aussi changer, oup, pardon, c'était plutôt Filter Setup, voilà, changer la résonance du filtre que vous allez avoir sur la voix 1, sur la voix 2, et en plus le filtre que vous allez avoir sur le sampler. On retrouve ensuite la préécoute, donc là, contrairement par exemple à d'autres mixeurs qu'on a pu voir, et contrairement à la 70, à la 70, on retrouve une préécoute entre guillemets plus traditionnelle, euh, moins hip-hop, vous savez, en position hip-hop, bah d'ailleurs on peut le voir par exemple sur la 909, on a un petit fader, sur la 70, on a un petit fader, enfin voilà, il y a plein de mixeurs, il y a un petit fader, et là on retrouve vraiment un truc un peu plus tradit, où vous pouvez choisir, donc la voix 1, la voix 2, et vous avez la possibilité d'aller plus ou moins vers la préécoute ici, ou plus ou moins vers le master. de splitter votre casque en deux, en ayant le master d'un côté sur une oreillette et la préécoute de l'autre, et le volume du casque, casque d'ailleurs, comme vous avez pu voir de la collection, où vous avez les deux sorties à la fois 3.5 et 6.35. Fader, crossfader, comme on a dit, c'est du mag fort, donc vous avez la possibilité, alors x3, donc sur les trois, vous pouvez maintenant régler la tension, donc au début, vous voyez, il va glisser comme ça, si vous le serrez un peu plus, ah là, il a un peu, vous voyez, quand je fais des piches nets, ah c'est du, c'est limite pour du mix techno, on retrouve limite une free box, et quand vous dégagez totalement la vis, après quelques rotations, hop, voilà, là il glisse vraiment merveilleusement bien, je n'arrive plus à m'exprimer, donc vous avez tout plein de réglages, vous avez la courbe de chaque fader, la possibilité de faire un master switch, de l'inverser, pareil pour le crossfader, enfin, tout plein de tout plein de réglages, avant de passer aux effets, on va basculer sur tous les petits réglages généraux, alors on a deux entrées micro, la première est un tout petit peu plus accessible, on ira, le micro 1, où vous avez la possibilité de faire, de régler médium-basse, un dock, donc l'équivalent au cover, un on-off, pour l'écho, l'écho qui se trouve ici, l'écho qui n'est que pour le mic 1, parce que sur les connexions, vous avez vu que vous aviez une deuxième entrée, qui est un on-off, une deuxième, enfin, un deuxième réglage, partie de réglage de micro avec le micro 2, mais qui ne profite pas de l'écho, il n'y aura que la partie micro 1. Vous avez comme toute table ultra hip-hop qui se respecte, un session in, en plus qui peut être pré-écouté, et un session out, vous avez le volume du sampler ici, comme on en a parlé avec la partie filtre, que vous pouvez balancer aussi, dans les effets, ça c'est plutôt pas mal. Et à la fin, une sortie principale master, une sortie secondaire boost, là vous écoutez la master, et moi je suis en train de m'écouter sur la sortie boost. Passons maintenant aux effets. Alors les effets, ce qui est sympa, c'est que vous avez, alors, beaucoup d'effets, mais pour pas trop vous embrouiller, parce que le paramétrage des effets, enfin, choisir son effet, c'est par bouton rotatif. en tout cas, au sein de la table là, pour le moment dont on va parler. Et ce qu'il y a, c'est que vous avez pas mal d'effets. Donc, Echo, Hold Echo, Doc Echo, Reverb, Filter, Fazer, Gate, Flanger, Deli, Ping Pong Deli, et Beat Breaker. Et, des fois on peut rater un cran. Par contre, ce qui peut, quand vous tournez le bouton, pour choisir un effet. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir les 3-4 que vous préférez. Vous voyez, là j'ai coché, par exemple, je pourrais cocher Hold Echo, mais admettons, je coche Echo. Vous pouvez aussi paramétrer la grosseur du paramètre d'aise, les temps par défaut, ça peut être un temps ou un demi-temps au moment où vous allez tomber dessus, le feedback, et le cutoff. Alors ça, c'est bien pratique aussi, parce que ça vous permet de régler, si vous voulez que l'écho ne prenne pas trop de basse. Donc, vous pouvez faire ça sur l'écho normal, vous pouvez faire ça, par exemple, aussi sur le dock Echo. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Vous pouvez enlever, vous mettre juste au-dessus de 80 Hz vers les 100 Hz, c'est comme ça, vous coupez pas mal de basse. Vous savez, ça fait un peu, ça fait un truc un peu trop rond, un peu trop riche en basse quand vous mettez un écho. Voilà, et donc, quand on les choisit, c'est tout simple, vous appuyez sur effet ici, et vous voyez, vous pouvez choisir, alors, Ceraton, on va voir après, on va déjà voir les effets on-board. Donc, vous avez l'écho en tout premier, donc vous avez le volume, vous avez le BPM qui s'affiche, donc vous pouvez faire du tap tempo, où vous pouvez choisir le, enfin, vous pouvez faire en sorte que la table reprenne le BPM qui est indiqué sur le logiciel, et, alors, vous pouvez assigner aussi, sur le, vous voyez, sur le sampler, ou non, donc comme ça, vous pouvez l'activer, enfin voilà, il y a tout plein de paramétrages, vous pouvez mettre 1, 2, juste 1, alors là, comme il y a deux pads pour la voie 1 et la voie 2, enfin, il y a un pad pour chaque, c'est quand même mieux de me dire le 1 pour le 1 et le 2 pour le 2, mais vous pourriez très bien mettre l'effet de gauche sur le 1 et le 2, enfin, ça c'est un chaînage, c'est un peu comme dans Cerato, vous en faites un peu ce que vous voulez, ok, et pour choisir l'effet, il faut vraiment que vous mettiez, vous voyez, l'écran, il faut vraiment que vous choisissiez, c'est comme la 72, et vous appuyez légèrement ici, et là, vous allez pouvoir changer l'effet, et vous voyez, ici en haut, on va avoir aussi se répéter les temps que vous voudrez changer, alors bien entendu, enfin, les temps par défaut, bien entendu, si vous appuyez dessus, vous allez pouvoir changer aussi le temps si vous le souhaitez, c'est pas qu'on peut pas changer ensuite, mais c'est qu'on peut en mettre un par défaut, donc ça c'est pas mal, donc une fois que vous avez choisi l'effet, par exemple, je sais pas moi, Doc Echo, vous rappuyez dessus, et vous l'enclenchez ici, ici, par exemple, euh, non, parce que je voulais le faire à droite avec la musique, hop, reprenons, hop là, Doc Echo, ok, tac, c'est parti, donc le Doc Echo étant un écho qui s'active au moment où on bouge les faders, crossfaders, j'ai pas testé, mais peut-être que ça fait aussi le instant double, essayons, on va regarder ça, mixer settings, paramètres, on va mettre, silent cue, ça pourrait être sympa de voir ça, qui est ici, oh, silent cue aussi, donc vous pouvez faire fader, crossfader, silent cue, Ducking Echo sur le silent cue, c'est super top, alors, on peut aussi, vous voyez au départ, j'avais chaîné, un et deux, enfin, j'avais fait un croisillon un peu différent, vous pouvez aussi très bien, alors là, ça va se gérer avec les on off ici, vous pouvez très bien mettre les deux on off ici, mais vous choisissez celui que vous voulez mettre sur l'un ou sur l'autre, par exemple, j'ai ma version ici, je me remets ici, 1, 2, 1, 2, ok, pour le moment rien à activer, je peux faire un écho, mais je peux très bien vouloir mettre un duck écho, donc que sur la baisse du fader, donc je peux choisir l'un ou l'autre, même en ayant les on off ici, ça c'est super pratique, alors je peux le faire aussi sur la boîte gauche, je vais me remettre en plus traditionnel, donc 1 et 2 ici, hop, et puis donc, on peut le mettre aussi, vous avez remarqué, mais on peut le mettre aussi sur le sampler, bien évidemment, je me retire, on, off, ok, donc ça c'est la partie des effets internes de la table, on peut faire aussi sur la partie serrato, j'affiche tout de suite les effets de serrato, donc on va parler de la version de la partie de droite, donc toujours pareil, quand vous choisissez, vous pouvez faire une augmentation de l'effet ici, donc vous voyez, ça se suit sur serrato, vous pouvez le mettre on, off ou pas, alors par exemple, je ne sais pas moi, le version écho, je vais le mettre comme ça, on va mettre la musique, donc là, c'est le pré-active, c'est à dire que vous pouvez en mettre jusqu'à 3, vous voyez, mais je n'en active qu'un, je pourrais très bien mettre mon flanger, ou le high pass, pardon, ou tous les autres effets que j'ai envie de choisir, toujours pareil, vous pouvez appuyer, échanger, vous voyez, l'effet sur le, sans jamais toucher à votre écran, enfin à votre ordinateur, c'est la même chose, c'est un appui long, un tout petit appui long sur le bouton ici, selon l'endroit où vous appuyez, si j'appuie ici, évidemment ça va me le faire ici, si j'appuie ici, évidemment ça va me le faire ici, donc voilà, ça c'est super pratique, et si toujours pas fini, au niveau des effets, vous avez aussi le touch FX, donc qui vous permet d'avoir un axe XY, et de paramétrer des effets, alors ça sera le filtre, avec l'effet que vous aurez choisi, donc là, en l'occurrence, c'est une reverb, je peux très bien faire un autre, je fais clignoter, je mets, je sais pas, ah le beat breaker, tac, il faut l'activer, parce que vous voyez, si je fais ça, il n'y a rien, ça me l'active bien ici, mais il n'y a rien, parce qu'il n'est pas on, alors que là, si je le fais, je peux très bien en prendre un autre, la reverb par exemple, voilà pour les touch FX, je vais désactiver celui-là, et on passe maintenant, à la partie pad, donc vous avez pas mal, de fonctions dans la partie pad, qui sont indiquées, à la fois au dessus, à la fois en dessous, et il y a aussi, un dernier avec la partie shift, qui vous permet de, soit faire des users, soit faire, vous allez voir, il y a pas mal de choses, à connaître là dessus, alors on va passer sur les hot cues, donc les hot cues, sont au nombre de 8, ça vous permet d'enregistrer, ah là par contre, je vais passer sur l'instrumental, ne touchons pas l'ordinateur, mettons l'instrumental, voilà, donc au nombre de 8, vous pouvez les enregistrer, comme vous le souhaitez, et ensuite appuyer sur le bouton shift, pour les effacer, auto loop, ça vous fait, vous avez un petit, vous voyez, hot cues, tac tac, on les voit, ensuite auto loop, ça c'est un petit clin d'oeil, c'est sympa en fait, l'écran ensuite, ça en va tranquillement, ça vous permet en fait, de voir où vous en êtes, au niveau des temps, bien entendu, vous voyez, si je fais ça, ça, et que je fais bouton paraméter, ah non, là dans ce cas là, dans le cas de la boucle, c'est pas comme les rolls, parce que les rolls, on change complètement, ouais, voilà, alors que les auto boucles, c'est pas tout à fait pareil, bon, c'est pas très grave, c'est que, c'est que visuel, mais en tout cas, vous avez les temps qui s'affichent, là par exemple, un temps, un demi, alors après, vous pouvez aller directement, dans les, dans les loops enregistrées, et puis pouvoir l'enregistrer, vous sortez de la loupe, avec, en appuyant sur le même bouton, la partie roll, donc petite répétition de boucle, par-dessus la musique, ça peut être plus sympa, de le faire, sur un ACAP, on va voir ça tout de suite, tac, mélodie, hop, allez, petit truc sympa, et ce qui peut être sympa aussi, c'est qu'on va voir après, avec le Sizer, on va faire des trucs aussi, assez énormes, ça dépendra des morceaux, on part ensuite, sur la partie sampler, donc le sampler, soit vous pouvez construire, vos propres samples, et les mettre directement, dans ses ratos, je l'affiche quand même, c'est mieux, tac, tac, ou ça, vous pouvez glisser, directement un morceau, avec vos hot cues, et les hot cues, vous serviront de point de départ, du sampler, voilà, donc j'attendais, que ça reparte, donc vous pouvez, ou non, le sync, vous pouvez ou non, le mettre en boucle, vous pouvez changer le BPM, tout ça, enfin s'il vient du morceau même, il va choisir le même BPM, donc vous n'aurez pas de soucis, vous pouvez choisir, les banques, ABCD, je suppose aussi, que le bouton paramètreur, vous permet, voilà, de choisir les banques, la sortie, donc moi j'ai choisi, de la sortir sur la voie 1, ça peut être la voie 2, ça peut être la partie sampler, ou la partie master, vous pouvez le muter ici, bon bref, donc moi je choisis, de le mettre sur la voie 1, et, hop hop, je vais enverter les zik, donc si je l'avais mis, sur la partie sampler, je l'aurais eu, je pouvais varier le filtre ici, moi je l'ai mis sur la voie 1, mais vous pouvez choisir, soit le métro master, etc, ou la partie sampler, et donc ça sera ce filtre là, qui sera activé, moi j'aime bien pouvoir faire, par exemple, du ducking ou autre, ici, tac, tac, voilà, j'aime bien faire ce genre d'effet, et on peut le faire, par exemple, les faders, ou avec, ah bah non, pas avec le silent cue, c'est la partie sampler, donc voilà, et vous pouvez faire tout plein de manip, vous pouvez l'arrêter, enfin voilà, vous pouvez le mettre en bouffe, vous pouvez le sink, enfin il y a pas mal de choses, que vous pouvez faire, sur les samples, voilà, par la partie simple, la partie slicer, c'est celle là, qui est hyper top, à utiliser, avec par exemple, des AK, ou ce genre de choses, en ce moment, il y a rien, d'ailleurs, voilà énorme énorme là pour le coup des fois je donne des exemples et c'est pas génial au niveau du slicer on tombe des fois sur les trucs c'est un peu bancal là pour le coup ça fait un truc sympa donc slicer donc il ya deux slicer le premier c'est celui je vais faire son morceau qui vous fait toujours la même boucle le second que le bouton shift vous fait le slicer vous savez qu'il bloque vraiment les huit ans qui va pas sur les huit prochains ans etc vous avez l'habitude au fur et à mesure donc voilà la première ligne seconde ligne c'est un deuxième appui voyez ça c'est au queue ça c'est pitch play le pitch play qui est juste en dessous vous choisissez alors là ça serait mieux en fait oui effectivement ça serait mieux j'entends des gens dire mais ça serait mieux de le faire sur la voix alors je le fais ici le premier appui vous fait choisir le haut qui vous concerne tac là j'en ai qu'un et ensuite et voilà pour le pitch play donc pour naviguer avec le haut q sur différentes tonalités ensuite on retrouve non pas auto loupe mais manuel loupe vous avez les quatre coups pour enregistrer les quatre premières loupes sur la partie de dessus hop on réaffiche non deuxième le in le out le on off et leur loupe sur la partie basse le deuxième pas des fixes vous voyez qu'il ya des choses qui s'affichent alors là ça s'efface et ça rapidement je ferai au montage un truc qui bloque l'écran voilà ça bloque l'écran comme ça je peux en parler et donc vous avez vinyl break backspin gate écho et ensuite les size que j'ai pas encore testé donc voir ce que ça donne vous voyez différents temps de break ensuite backspin ah faut rappeler dessus le troisième c'est mieux sur la donc des gates et l'écho j'aurais je vais je vais préférer ces deux là pour l'écho assez sympa fader fx donc ça vous fait des petits combos comme si vous faisiez des manips sur fader ou cross fader à cela est sympa tata 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 assez sympa cela et à la fin le les transport donc vous allez avoir du pitch ben moins et plus du pitch plus moins donc différence entre pitch ben et pitch allez voir quand je parle mon tuto sur le sur le pitch un petit master tempo le 5 ici donc vous voyez si j'appuie ici c'est mieux avec l'écran normal ah oui d'ailleurs je vais le retirer ici je sais pas pourquoi il y avait un master tempo à gauche vous voyez sur l'écran là je suis si je fais ça je vais bien le master enfin le key lock qui s'affiche et le signe qui s'affiche donc la part aussi je fais shift à qui est plus de 5 si je fais là il ya plus de 5 le petit q oui alors comme je suis en relative voilà et le play qui ne va pas fonctionner évidemment parce que je suis en relative mais si je fais interne hop voilà j'ai bien mon play et je me remets en mode relative et enfin on a les derniers avec le bouton shift vous voyez là le 1 2 3 4 le premier étant un user donc vous en faites ce que vous voulez vous pouvez mettre du cantize du slip mode tout ce que vous voulez dessus en midi map vous avez pu juste ici et tac c'est parti le second qui est d'ailleurs qui est qui est rien du tout c'est le manual loop ah non manual loop oui j'ai faux faux le faux le faux le voir celui là il ya le manual loop 1 2 3 4 et le manual loop 5 6 7 8 très bien vu ensuite un autre user ensuite l'activation des flips enfin pour pouvoir jouer avec les flip mode et à la fin un slice sur loop ah oui parce que j'ai fait transport oui à la fin ça sur loup qu'on a vu qu'on a vu précédemment quand on a parti quand on a vu la partie slicer on a vu la partie slicer là à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501